il a dit qu'elle change son mari dans sa faveur quoi il voulait se débarrasser d'elle parce que bon je sais pas pourquoi mais il voulait se débarrasser donc il a dit à la femme ok je suis prêt à faire le travail que tu me demandes va me chercher trois poils de lion c'était une façon de se débarrasser d'elle trois poils de lion oui et la femme qui ne voyait pas ça comme ça imam est allé dans un zoo où il y avait des lions là bas et elle a réussi elle a réussi à avoir trois poils de lion comment c'est la question que le fait cher lui a demandé quelques mois plus tard elle revient sur le fait cher a dit bon oui tu m'avais demandé trois pas de lion et dit voilà les trois poils de lion mais tu as eu ces bois là comment elle lui dit je suis allé dans un zoo comme il y avait des lions là bas mais vous connaissez comment les lions sont machin mais j'ai tout fait pour m'habituer avec le lion car si le car et c'est puis m'a donné ma j'ai tout ça là et le lion a accepté que je l'approche et j'ai pu prendre le fait cher lui dit que mais maman si tu as réussi à caresser à dompter le lion quel est le médicament qu'on va te donner encore pour caresser dompter un homme ton mari tu connais ouais donc la femme aussi je les femmes me disent toujours que non toi tu veux toujours mettre tout sur nous non c'est pas une façon de mettre tout sur vous mais c'est une façon de montrer à ou moins que la femme et vous allez vous n'allez pas vous n'allez pas me démentir je suis là c'est parce que tu vois que dans la vie on a vu des choses ou quand la femme dit que mon mari là il a refusé de me prendre le dernier iphone machin mais il va me payer ça elle revient là et vous dit tata tata ou dit tiens va payer le iphone mais maintenant c'est dans le cadre de la religion de l'apprentissage bien de dire que bon non je vais donner des conseils c'est à mon nouveau là on trouve que c'est difficile alors que c'est pas difficile en gros je crois que c'est à 10 également montre que la femme effectivement un rôle très important à jouer dans le développement de la famille et il va falloir qu'elle s'y mette parce que comme je disais c'est vrai c'est la même chose préservez vous ainsi que vos familles ça ne s'adresse pas uniquement à l'homme ça s'adresse aussi à la femme parce que la femme peut partir de la famille et c'est un pilier important très heureux moi je suis même allé même par exagération en disant que en réalité le véritable maître de la maison c'est la femme qu'elle ne fasse comprendre ça comme ça c'est une réalité les arabes ont trouvé même un parabole en disant qu'il par exemple avant des arabes le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce monde que nous vivons dessus est un parure était une beauté paris heure quand c'est le messager qui le dit il c'est de quoi il parle à la dounia matin le monde ne qu'un paris une grâce de dieu ou roma taille à elle le meilleur le meilleur de paris de tout ce monde là à le marat aux salaires c'est la bonne femme c'est la bonne femme souvent peut-être madame messieurs on va faire on va chamailler c'est naturel c'est la femme vide et ceux d'occupation au mari et aux enfants elle connaît le rôle de tout un chacun elle connaît même ce que chacun veut elle connaît l'heure que son mari doit dormir l'heure qui doit se reposer même lors des conflits elle doit savoir à quel moment elle doit aborder cette question pour en discuter tout ça vraiment c'est des rôles que les femmes doivent prendre aujourd'hui imaginez ce monde là dieu dit que vous êtes des meilleurs parures de ce bas monde c'est un encouragement les hommes n'ont pas eu cette grâce il dit que non ce sont des hommes pour ceux des hommes souvent tu vas trouver que c'est la difficulté c'est le rôle des gros tâches qui doit forcément amener mais la femme avec ce petit technicité à la maison suivre tout un chacun le mari les enfants les voisins mettre les choses dans leur cadre etc elle devient avec ça vraiment les meilleures créatures de jamais vu sur terre les arabes ont trouvé une poésie en disant qu'elle ou la mère par exemple qui est à toi voilà c'est pas toi également à l'ombre madras à tout la mer est une école in a data si tu la prépares à à à s'occuper à c'est si tu la responsabilise dans la famille tu la mets dans les conditions mais si tu le fais tu as construit pas seulement une famille tu as construit toute une nation tu vas trouver toutes les meilleurs repères dans cette nation parce que tu as fait d'une femme vraiment une meilleure qualité c'est grâce quand on se lance dedans faut pas que les soeurs nous écoutent en pensant que lui il n'entraîne pas parler de moi par hasard non il ya trop des avantages à l'égard de nos femmes mais ils ne saisissent pas les occasions le prophète dans un halis il dit aucun de nos aucun de vous ne peut préparer une fille ou les deux filles trois filles de les éduquer correctement sur l'éducation de l'islam les bases élémentaires de l'islam tout ce qu'il faut jusqu'à ce qu'elles viennent pubères et dans leur âge sans qu'elle tesseront barrière entre toi et le feu de l'affaire certains pensent que non c'est le père qui va profiter de cela mais entre l'homme et la femme qui est proche de ses filles que l'autre c'est évidemment c'est la femme c'est l'épouse c'est la maman qui est proche de ses filles puisque tout qui que ce soit revenons encore si vous éduquez votre fille vos filles islamique m'en parlant mais vous avez construit une nation pas seulement une famille ou un quartier vous construisez une famille parce que cette fille ira dans un mariage ira encadrer pas seulement ses enfants son mari leur famille leur voisin c'est elle qui va s'occuper du tout vraiment félicitations aux femmes conscients qui comprennent ce que l'islam leur a mis dans les conditions il y aura donné dans ce couloir des avantages que les hommes les hommes ne pourront jamais avoir imaginez pour nous pour que nous puissions rentrer dans le paradis moussa ce n'est pas c'est c'est difficile ce n'est pas facile ces versets fait allusion à nous en premier lieu le verset des jours que nous avons choisi même si les femmes sont inclus quelque part dedans mais pour que l'homme trouve le paradis n'est pas facile mais pour que la femme trouve le paradis c'est pas raccourci l'homme c'est long chemin il doit aller au jihad il doit faire la guerre il doit se battre il doit amener la nourriture il doit bâtir la maison il doit construire la mosquée il doit tout faire pour que lui puisse rentrer dans le paradis mais pour que la femme rentre dans le paradis c'est pas c'est plus facile que ça c'est un petit couloir raccourci le hadith nous dit lorsque la femme pris ses cinq prières elle donne ce mois de ramadan et si elle a l'argent et la fait il a quitté son accat et elle a obéi son mari et l'a honoré respecté son mari et elle rentre dans le paradis comme elle veut affirmative elle va rentrer dans le paradis mais aujourd'hui je crois que nos soeurs doit encore analyser leur rôle et leurs responsabilités également il doit estimer ses avantages peut-être à défaut des connaissances il se néglige il dit que non mais écoutez si je ne fais pas si l'homme mais fait comme ça moi aussi non chacun sa responsabilité chacun doit sauver sa tête c'est pour cela le verset a commencé qu'en faut ça comme à même titre que le mari doit sauver sa tête dans sa responsabilité la femme aussi doit sauver sa tête pour que la femme trouve le paradis c'est un couloir seulement le couloir de son mari khalas elle est déjà dans le paradis qu'elle nous facilite alors quitte de la responsable enfin quitte du ramadan aux familles qu'on est il donc du ramadan aux familles c'est le thème que nous allons développer tout à l'heure mais avant nous allons regarder l'action ramadan du jour ce don de kits alimentaires est l'action du centre d'apprentissage de la langue arabe et études islamiques al-fajj ici enseignants élèves de cet établissement ont voulu à leur manière apporter du soutien à plusieurs familles des oeuvres ici il s'agit en fait des apprenants et les enseignants qui ont donc fait une collecte d'accord parce qu'on a pensé en fait aux personnes qui sont donc démunies comme vous savez en ces temps difficiles où il ya une pandémie et aussi nous sommes aussi en période de ramadan donc vraiment les apprenants les enseignants sont dit du centre alpha se sont dit qu'il serait très important donc de réunir de collecter de l'argent et aussi d'offrir des denrées alimentaires aux personnes qui sont nécessiteuses les bénéficiaires qui pour la plupart sont en confinement partiel relatif aux mesures édictées par le gouvernement n'ont pas manqué de saluer cette initiative je remercie le bon dieu qui a la facilite le reste je veux un rôle important à la famille c'est important pour le fidèle musulman donner à coeur jouant cette période de ramadan accroîtrait davantage ses bénédictions selon qu'il est écrit dans le saint couran voilà un don de plus une action ramadan comme chaque jour nous envoyons ici même c'est encore l'occasion de faire ce rappel que nous faisons déjà nous sommes toutes les joueurs vraiment par rapport à ces images qui passent ça nous dit rassure que vraiment nous sommes sur le bon pas nous demandons à la de nous assister de mettre cet amour en tout nom imaginez c'est donc qui est en train de passer peut-être c'est la préparation d'une longue date intérieure que les frères ont repéré le ramadan pour pouvoir réaliser ce ce ces gros efforts donc vraiment c'est le salut que nous les donnons et que nous prions dieu de le bénir de bénir leur bien de les a de l'accepter aussi c'est une bonne chose c'est une très bonne chose voilà quitte du ramadan famille qu'en est il du ramadan en famille c'est le thème développé par nos deux invités aujourd'hui vous pourrez appeler également en direct pour poser vos questions au 077 41 15 10 077 41 15 10 voilà et même quitte du ramadan en famille donc qu'en est il le ramadan en famille on avait déjà commencé par développer lors de lorsqu'on présentait le hadith et le tâcheur du jour comment doit s'organiser justement le ramadan au sein d'une famille dans sur l'ensemble de tout ce que nous avons vu depuis le début de nos différentes émissions premièrement la foi qui est le fondemental du musulman doit nous interpeller qu'est amant nous a créé et nous mis dans un système social personne ne pourra faire seul que que ce soit c'est pour cela il ya un verset magnifique car là il nous fait état que nos familles peut entrer dedans nos associations peut entrer dedans nos institutions peut entrer dedans nos établissements tout activité que nous menons dans la vie peut entrer dedans c'est le verset où allah dit oh vous les hommes on vous est créé de mâle et une femelle et cependant on vous est fait des tribus de race des ethnies pour que vous puissiez vous connaître vous vous connaissez dans la vie c'est en ce moment il nous donne un repère qui doit gérer cette reconnaissance cette retrouvaille en nous disant le plus pieux parmi vous le plus honorable parmi vous c'est celui qui est pieux c'est celui qui a la crainte d'allahu soubhanahu wa ta'ala de ce verset nous comprenons que nous devons vivre dans un système familial et communautaire ensuite national sous des couvertures familiales et qui respecte les principes de développement qui sont complémentaires chacun a un rôle chacun une responsabilité chacun un champ d'oeuvre donc dès qu'on demande quelque chose à la maison on sait que c'est l'autre là qui s'occupe de ça lui il est bon élément familial de qu'on parle de la nourriture la propriété généralement la conscience se tendre vers les femmes lorsqu'on parle de vivre des alimentations de courant ou des choses nécessaires de la vie automatiquement et systématiquement on se focalise sur l'homme qui apporte ça à la maison donc vivre dans nos maisons avec nos femmes il va falloir que ça ça demeure sur ce base là pour que les responsabilités et les tâches soient bien déterminés par chacun et que l'amour doit régner à un premier lieu je crois qu'un homme ne va pas prendre une femme quand même lointain pour venir lui torturer si on regarde d'autres versets de coran allah il dit ou amine ayati parmi le grand miracle de dieu signe d'allah un ralac à la coubine en foussi comme à zouagen il a créé de vous hommes des conjoints les épouses pourquoi il nous donne la raison donc c'est cette raison qui doit nous motiver tous pour que nous puissions vivre ensemble en harmonie et un amour et un partage des responsabilités il m'a m'excuse moi il ya des frères comme ça lorsqu'on a des débats dans ce sens et on leur demande pourquoi vous vous comporter bizarrement vis-à-vis de vos épouses il y en a qui dit qui vous répondent ça c'est la femme que mes parents m'ont trouvé qu'est ce que vous dites par rapport à ce genre par rapport à ça je crois que si on laisse une communauté de vivre sur ses traditionnels de parents qui ont l'habitude de faire personne ne pourra faire une vie meilleure alors ce qui a été accordé à la femme de rentrer facilement dans le paradis elle va rater parce qu'elle sera torturée sous les tortures ce n'est pas facile que quelqu'un il respecte l'autre aussi le considéré est ce que parce que c'est les parents qui nous ont de la femme on doit la tortue mais on a un système un problème dans nos sociétés aujourd'hui qu'on impose les choses que l'islam ne reconnaît pas c'est ce qui fait défaut sinon le mariage est une union sacrée doit être fondée sur l'amour sur la compréhension sur la communication mais si les parents vient impliquer de prendre au dessus de la religion de référence de la religion leur chose leur tradition en ce moment tôt ou tard nous allons connaître le problème si on regarde le mariage le professeur salam il dit s'il vous vient demander là le mariage quelqu'un que vous acceptez sa religion et vous validez ce comportement c'est quelqu'un de honnête etc c'est quelqu'un de sérieux face à vous faites le marié c'est ce principe que nous devons mettre en moment que tout autre considération mais c'est que les frères disent souvent on peut réparer certaines choses avec nous si on aime un bon musulman si on a un bon coeur si on savait les les séparés nous les comprenons souvent ils n'ont jamais fait appris la religion ils sont nés dans un système et qui est stagné qui ne change pas c'est la tradition nous comprenons ils n'ont pas appris mais pour résoudre ces problèmes nous ne pouvons pas le faire dans si peu de temps qu'est ce qu'on fait on revient à la base les enseignements prophétiques les enseignements coraniques on enseigne à ces on l'enseigne d'abord à ses parents qui sont sortis de ce cadre là ils ne sont pas sortis de l'islam ils font de l'islam traditionnellement mais on leur apprend c'est que le coran dit c'est vers ces magnifiques qui dit que nous avons créé de vous des conjoints pour que vous puissiez être tranquille paisible à l'égard de ces femmes lorsque vous êtes avec eux donc sur ce je crois personne n'a le droit le devoir de donner mariage à deux personnes qui ne s'aiment pas qui ne se comprennent et vous allez détruire la famille au lieu que le mariage est fait dans tous les périmètres de la vie pour fonder pour construire pour bâtir donc on a des difficultés certains erreurs qui est rentré et des longs d'actes de notre société pour que ça sorte c'est pas brusquement à bâton il va falloir que nous traitons cas par cas l'instruction instruire quelqu'un informer quelqu'un communiquer avec quelqu'un il est quoi ils ne savent pas c'est ce qui est le défaut mais en attendant cette instruction on a des dommages collatéraux est ce que vous en tant qu'il même vous n'êtes pas aussi garants de ça c'est à dire que lorsque les familles viennent vers vous pour sceller des mariages on peut pas vous rassurer d'abord de ce que c'est un mariage consentant qui a de l'amour qui a de la sincérité et tout ça il m'a ma défaut aussi si la personne on a fait le mariage on a fait le mariage vous avez accepté la femme dans votre maison qu'est ce que vous dites aussi à ses frères est ce qu'il n'y a pas moyen de changer d'attitude parce que nos parents là pour leur faire comprendre ça c'est compliqué ça va prendre moi en tant que musulmans on m'a amené une femme peut-être que bon je n'ai pas choisi mais j'ai accepté finalement tout contre fait j'ai accepté la solution pour ses frères là il faut leur dire aussi un message que bon puisque vous avez accepté la femme des parents et c'est la question des parents bon c'est quand même d'être musulman voilà et celui peut-être de l'amour viendra ici si vous mettez en place aussi les principes à cela il faut leur dire aussi que c'est pas une solution que de dire de torturé accepté voilà c'est pas une solution de vous pouvez faire aussi votre famille on a vu aussi machin mais aujourd'hui on pense que il faut maltraiter il faut mais ça ne va pas ranger les choses ça vaut mieux plutôt accepter maintenant aussi la personne et puis essayer de je sais pas c'est tout à fait c'est ce que j'allais dire avec un peu d'ajout une fois que vous avez accepté que ce que votre parent vous a donné sous votre mécontentement disons le même comme ça mais c'est à vous de devenir un bon musulman de ne pas torturer ce pauvre de ne pas la négliger comme c'est que le coran nous dit voilà tout à l'heure à calmo al-laka ne la faites pas comme votre avis qui a vieilli vous l'accrochez vous ne vous occupez ça pas des mais si vous faites ça en lui gardant et au montréal moi vous allez rendre compte c'est pour cela et un vers 5 est vraiment lorsque à chaque fois que j'arrive là bas j'explique j'ai vraiment peur à l'a dit dans surat abasa son conjoint son compagnon qu'il gardait à la maison sous le sous le mariage et c'est mais pourquoi il va un point d'interrogation mais la femme est censée vous accompagner dans le bonheur construit la maison avec vous mais si c'est elle qu'ils ont monté à moi vous fuyez vous allez fuir certainement c'est ce genre de problème et tout le temps que vous avez passé ensemble elle n'a jamais qu'on ait connu la paix la paix c'était la torture sous ses faux vous pouvez la libérer votre parent peuvent vous donner une femme par force etc mais vous pouvez la libérer sous peur de ne pas la torturer parce qu'il y aura qu'il ya ma à la ne pourra pas non tu la torturer mais à la il mettra tout le mot créma sur la balance donc on dit à ses frères vraiment une fois qu'elles sont gardées chez vous sous la couverture de l'âme du mariage supporté en durée ce monde peut aussi bien vous si vous pensez à être un supplice pour occuper vous bien non avec le corps de sur la population parce qu'elle a dit à la peut mettre l'amour entre vous et bien c'est une relation vraiment il peut mettre l'amour parce que vous venez de dire une histoire qu'elle n'est pas les maltraité ça c'est le châtiment dans la cause inconsciemment inconsciemment la maltraitance il va mon niveau de la connaissance dans la famille voilà on a aussi voilà des femmes comme ça que vous ne connaît pas le béabat de la religion elle dit à mon mari ne s'intéresse pas mon mari ne m'enseigne pas est-ce que c'est ce serait une raison normale liée au mal qui est pour la femme en partie la question je veux compléter sa question surtout quand on sait qu'il ya des femmes qui se convertissent c'est à dire qu'ils ne sont pas nés musulmanes mais qui se sont convertis à l'islam si elle tombe sur un mari comme ça vous voyez un peu accompli la complexité de la chose en ce moment les responsables dès lors que les responsabilités c'est pour cela cette conscience que l'homme a une femme comme homme parlons pas même d'aller à l'école c'est suite à cette conscience c'est le raisonnement qu'à là nous interpellera tout si au montréal pour quelqu'un dit que non moi je suis pas allé à l'école ce n'était pas mon problème mon parent m'a pas envoyé mais pourquoi tu as reçu cette conscience c'est à chacun de nous c'est vrai enseigner la femme c'est une bonne chose c'est dans l'avantage du mari mais elle ne pourra pas aussi rejeter tout sur l'homme dans ce périmètre parce que l'homme ne va pas prendre la femme du jour de sa naissance elle passe par une famille s'il y a de négligence là bas les parents n'ont pas envoyé et ils vont prendre l'air pour cela ne parle même plus à voir que vraiment les familles les familles on se rend compte qu'on apprend à nos femmes juste à prendre à manger à préparer puis mais vraiment on envoie plutôt les garçons à l'école couranique moi le constat est amer dans ce c'est la raison arriver au foyer est ce qu'elle doit aussi se dire aussi que c'est parce que le mari ne veut pas que non que j'aime je n'apprends pas jamais du tout qu'est ce qu'elle devrait faire voilà nous on entretient pas mal d'associations féminines dans ce cadre comme le débat d'hier chaque vendredi nous nous retrouvons avec elle dans un centre vraiment pour des presse il nous balance beaucoup de questions concernant entre elle et son mari entre elle et son voisin entre elle et ses enfants etc il ya tout c'est tout un temps mais je crois si même la femme n'a pas appris chez son père dès qu'elle arrive à la maison et qu'elle n'a pas beaucoup trop de travail je dois faire un programme le mari doit lui accompagner mais c'est au moins l'a donné la corde et l'autorisation d'y aller apprendre avec les groupes des femmes voilà parce qu'il n'y a pas quand même d'aller s'asseoir avec des hommes et autres là il ya les sécurités mais quand même ce groupe des femmes là mais au moment je n'étais jamais vu là-bas il y avait jamais été invité je connaissais même pas l'exil voilà hier tu t'es plaigné non voilà des cours particuliers pour participer à la prochaine non c'est gratuit attention parce que ce qu'on dit là bas on ne peut pas le dire les femmes là qu'est ce que l'audit continue vraiment nous avons fait un constat elle vous dit elle vous dit c'est la faute du mari ce n'est pas du tout vrai au centre là bas là où nous croisons les femmes il y avait des femmes qui ne connaissaient pas les béats mais aujourd'hui elle se met devant la foule pour citer un radis mais les maris ont permis également qu'elles voient là oui parce que c'est pour répondre à la question de moussa oui c'est le mari n'a pas interdit à la femme d'aller chercher la connaissance elle attend d'abord que le mari dise que bon fois la prendre c'est pas évident non elle même doit mais dans l'éducation il ya aussi un problème d'éducation oui il ya un problème c'est que c'est pour cela cette éducation est trop complexe si on se lance dedans là nous n'allons pas vraiment profiter de notre émission donc je vais dire à cette femme-là de prendre seulement la route et l'homme va accompagner parce que de toute l'histoire moussa la connaissance illumine le chemin c'est rentable mais une femme pour qu'elle garde même les biens de son mari que ça me faut qu'elle s'occupe bien des enfants il faut qu'elle ait la connaissance et là elle n'a pas de connaissance mais elle ne pourra pas c'est toute la famille qui voilà qui va couler donc c'est pour dire qu'elle fait le mari et là lui cherche d'abord d'unia voilà elle fait à travers même l'apprentissage de la connaissance elle peut même ramener le mari exactement dans la recherche de l'exactement à regarder mais n'avait exactement et même c'est la même question pour les enfants aussi qui envoient des enfants qui ont été la puberté 15 ans 17 ans 18 ans et elle ils vous disent aussi la même chose qu'avant mes parents ne m'ont pas appris à faire la pire alors mes parents ne m'ont pas qu'est ce que vous dites aussi assez à nos jeunes je crois que vous êtes dans le thème même que nous avons c'est la famille on devait la responsabilité moussa c'est très complexe en ce lieu cette responsabilité souvent ces enfants là lorsqu'ils naissent nous devons nous intéresser à elle à eux depuis même avant leur arrivée c'est ce que l'islam a fait et quand elle arrive il ya des étapes et quand le jour qu'elle aura l'âge pour aller à l'école nous l'envoyons à une école où on lui enseigne dieu on le montre vraiment l'islam un peu petit à petit même si c'est l'école c'est autre chose c'est ça en mille mais on ne prend même pas la peine de payer 15000 à une oustasse pour enseigner notre enfant le courant c'est compliqué la raison pour laquelle les conséquences sont là oui le conseil on envoie un enfant mal formé au mariage c'est demain après demain attendent tous les problèmes de la vie chez toi parce que la fille allait en mariage d'autres ans et c'est en ce moment qu'il rejette sur le la femme la maman de la fille il voulait que non c'est sa maman qui est ainsi mais toi des rôles depuis la naissance de cet enfant tu lui montrais la prière depuis à l'âge de 7 ans et tu les séparais dans les chambres quand ils commençaient à grandir est ce que tu les renvoyais à l'école là où on les montre à dieu dieu on leur encadre est ce que tu avais une bonne communication est ce que tu connaissais leur fréquentation voilà on parle de la responsabilité du père voilà et des maires en même temps en quelle en quelque sorte donc du coup nos problèmes aujourd'hui si on veut vraiment le parler c'est pas cette émission qui va le suffire ce sont des propositions que nous pouvons en dire réveillons à la base respectons les consignes de l'islam imam c'est arrivé les parents ne sont pas occupés de vous vous avez 15 ans 16 ans 17 ans qu'est-ce que vous devez faire qu'est-ce que vous dites ou non je dis aujourd'hui que non moi je ne fais pas parce que mes parents ne m'ont pas montré pour ça c'est ce qu'ils vont répondre à l'âge jamais de la jeune de 15 ans de 17 ans de 16 ans que le parent n'a pas montré l'islam mais il n'a même aucun intérêt pour cette religion puisqu'il n'a connaît pas il doit bien aussi chercher il faudrait qu'on suscite en lui il a assez de conscience maintenant pour savoir il y a beaucoup d'inconscient aussi il faudrait qu'on suscite moi je pense qu'on doit susciter en ce dernier l'amour pour la religion je suis d'accord petit à petit pour dire que bon si quelqu'un l'a attiré vers la religion il pourra de lui-même aller pour dire que bon mes parents ne m'ont pas montré mais moi je vais chercher à connaître on a tous d'accord là-dessus mais maintenant quand c'est arrivé on fait comment c'est la même chose pour la femme le mari ne veut pas le mari ne t'envoie pas mais tu vas pas rester aussi exactement il faut se faire quelque chose chercher la connaissance et c'est normal la connaissance c'est une obligation pour tous musulmans du vaisseau à la mort il n'a pas dit c'est tout le monde il faut comprendre également quand on a l'âge de la puberté on ne connaissent pas la religion et ne connaissent même pas les versets tout ce qu'on dit les adis qui interpelle sur la responsabilité leur responsabilité leur part de responsabilité dans l'éducation raccourtant cette partie un tout et ça quand même pour la question des mouches à yo mon client c'est elle sera jamais une raison pour l'enfant et pour la femme n'est dit que non mes parents ne m'ont pas enseigné mon mari ne m'a pas enseigné donc chacun aura sa responsabilité sur son coup c'est pour cela dès lors qu'à là vous ai donné dès la naissance la conscience la santé il vous a fait grandir et vous aurez un certain niveau de vie votre responsabilité même si les parents ont essuyé quelque part de votre parcours ils auront une partie de la responsabilité mais passant dans son entièreté sinon ça serait vraiment les responsabilités ne seront pas connaître être connu donc les parents ont failli une partie toi aussi une fois tu es conscient tu n'as que pour le cadre le cas d'une femme par exemple elle n'a qu'à prendre le chemin à montrer cette volonté d'apprendre sa religion son mari je crois que le mari va la soutenir va la laisser au moins autorisation et pour aller au centre pour aller se retrouver là bas avec ses soeurs et pour apprendre la religion quand je vois c'est que celle qui ne connaissait pas les béabas et avec des difficultés que nous les avons enseignées on a appris on a prêché aujourd'hui certaines de ces ces femmes se met devant nous moi je suis assis elle prend un hadith elle développe devant les autres mais imagine si chacun et chacune fait de la même chose chose elle va à la maison et réunit ses enfants et dit qu'aujourd'hui nous avons appris ce hadith et que ça trouve que l'enfant aussi appris ce hadith là à l'école le mari qui est au marché comme ça dit il cherche d'unia quand il vient les enfants et les femmes lui impose de venir s'asseoir pour écouter mais quelque chose qui va bouger dans la communauté et nous irons loin je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas Sous-titrage ST' 501